Le pauvre caretaker. J'espère que ses droits de longue durée ont l'affecté. Donc ça, parce que je pense que c'était une des plus intéressantes, honnêtement, que je peux mettre pour le médecin de la peste. Donc esquive 20, change d'influge et d'infection 25%, 25% c'est énorme quand même. Et après, plus de soins si on a une herbe médicale, voilà, limite ça on s'en fout un peu. Mais la façon en fait dont je le joue la plupart du temps c'est ça. C'est la fiole, donc ça fait déjà stress plus 25%, donc c'est chaud. Mais c'est vraiment bien en fait partout évidemment. Et après je lui mets la plupart du temps de l'esquive en plus. Et du coup là on pourrait avoir ça, on pourrait avoir ça à la place. Donc ouais, et en parlant de l'équipe, alors on va faire, comme j'ai dit, on va faire un petit run. On va faire un petit run argent, donc on va utiliser ça. Et j'étais en train de réfléchir, peut-être qu'on va prendre un occultiste. Parce qu'on a le healer en fait qui est un peu trop avancé. Alors je voulais tester une autre team, c'est un peu le test d'une nouvelle équipe. La dernière fois j'avais fait avec un tireur et tout ça. Donc là je vais faire pareil. Mais on va peut-être prendre un occultiste à la place. J'ai rajouté des mods aussi. J'ai rajouté des mods, donc on a les vestales blondes maintenant. Donc c'est plutôt sympa. Et on a, je crois, les occultistes aussi. On peut en avoir les versions féminines. Donc c'est plutôt sympa. Donc ouais. Les occultistes on en a combien ? Un, deux, trois. Euh... Runeville, Bourdequine. Bourdequine ça fait masculin. Runeville ça fait féminin. Vas-y. Voilà. Fais bien. Euh... Ouais, et du coup, ce que je disais, oui. Donc c'est que ça, on va virer. On va prendre Bourdequine qui est augmenté. Voilà. Lui, il a les skills à l'avant. Ah, les trains du démon, il va pas pouvoir la faire. Enfin, quasiment. Jamais, honnêtement. Euh... On va peut-être lui enlever ça, du coup. Marque... Dégas protection. Marquer la cible, peut-être. Ouais, marquer la cible. Mais il aura le stun. Ok. On a vraiment rien d'intéressant pour lui. Fais voir c'est quoi. J'en ai fait l'étourdissement. Des malus crit. Ah, quoique. Tiens. Tiens. Pourquoi pas tester ça ? Euh... Le coup de la dague. Marquage, ça peut toujours être utile, au final. Euh... On va tester la nouvelle boucle du pistolero, là. Dégâts 20 et précisions 20. Et après, on a le collier du nécromancien, puisqu'on est dans les ruines. Ah, on va utiliser, comme d'habitude, avec ça. Mais ça, ça fait jamais vraiment trop de dégâts, honnêtement. Euh... La riposte. Donc, du coup, c'est pas trop grave si on se prend un moins de 10% de dégâts. C'est pas extrêmement grave. Ce qui va faire extrêmement mal, c'est ça, et euh... Le tir à bout portant et le tir au pistolet. Après, il a 35 d'esquive de base. Là, on en a 40, donc on va changer pour la nouvelle fiole. Donc, on passe à 45. Et en plus, on a plus la pénalité de stress. Euh... On a la chance d'infection, en plus. Ça, c'est vraiment cool. Euh... Je pense que c'est... C'est très, très bon... Très, très bonne chose. Euh... Du coup, toi, on va te mettre ça. Euh... Stress, on est à 25%. L'esquive est très bonne. Euh... Donc, euh... Donc, quoi ? Voilà. Ça, c'est notre équipe. Et on a Monsieur Stun. Il a infligé des malus, aussi. Il a fait des malus en plus. Donc, en fait, genre dégâts et protection, ça peut être mieux. Marquer la cible. Après, est-ce que ça va vraiment être utile ? Et ça, c'est que niveau 2. J'ai pas vraiment envie de payer pour... On peut faire ça. Ouais. C'est pas mal, en fait, le chaudron, là. Mais, euh... Du coup, il faut le jouer vraiment au niveau 2. En tout cas, voilà. On va faire ça. Euh... Torche. On va en prendre 4 de plus. Trois. Quatre. 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 Je crois qu'on est sympa, là. Je prends, au final, toujours pareil. Euh... Parce que je suis nul. Voilà. Tout simplement. Je réfléchis jamais vraiment bien. Je sais que les eaux bénites, c'est souvent ici. Donc, euh... Mais bon, on est un petit run. Donc, euh... Je pense pas qu'on va en avoir besoin. C'est parti. Donc, on va surtout jouer sur l'esquive. Petit run, tranquille, sur l'esquive. Et on va devoir faire de l'argent. Avec de la chance, on devrait... On devrait récupérer un petit 20 000. Un petit 20 000 sans trop de problèmes avec de la chance. J'ai regardé des gens et beaucoup de gens qui, euh... Euh... Comment dire ? Qui, euh... Genre, par exemple, ils ont fait le troisième assaut... Du... Du château. Mais genre, super tard. Genre, il en restait 10 tours, en fait. Genre, il en restait 10 tours, en fait. Donc, euh... Apparemment, on va assez vite. On est... On est très potable en rapidité. Je... Je trouve. On est très très bon. Ok. Allez. Ça va être le moment où on teste. Très bien. Elle, plus je l'utilise et plus je l'aime. Le... Le coup du critique, là... J'ai vraiment envie de le locker, hein. Euh... C'est vraiment bien. Ah bah du coup, en fait, lui... On a le... Le tireur... Le bandit, en fait, qui est lent. Par contre, on a le bandit qui fait mal. Il a 20% ici. Il a 10% là. Donc, en théorie, c'est le bandit qui fait plus mal que l'autre. Euh... Du coup, je peux se tenner. On va voir si ça passe. D'accord. Pas grave. Ok. Joli, joli premier tour. Joli premier tour. D'accord. Tiens, il faudrait que je mette le soin, elle. Juste au cas où. Aouh. Il faudrait que je mette le soin. Ouais, il faudrait lui mettre le soin. Joli. Oh la vache. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh oui, c'est incroyable. La mer, j'vais pas pouvoir soigner. Il va bouger en avance. Ah non, ça va. Hey. Ok. Ça, ça. Ça va. Ça va, ça passe. 95... Là, on veut de l'argent. Ça va vraiment être un petit run d'argent en fait, pas beaucoup. Mais bon, si on arrive à sortir avec un petit 20 000, ça serait cool. Les dégâts sont pas mal. On va le tuer, comme ça on en parle plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'esquive ne fonctionne plus. Ça y est, c'est fini. Même les plus tôtes gâts. Machin, il est débuffé à fond. On a de 20 % d'esquive en plus. On a plus de 20, pardon. On a une esquive genre de 45-50 de base. Non, ça va, c'est bien. … Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501